L'une de mes principales missions était l'accueil des visiteurs officiels ou officieux, mais chaudement recommandés. Cela n'avait pas que des inconvénients. Quand on m'annonçait la visite de sa majesté Sisevat, en compagnie d'illustres hôtes tels le maréchal Joffre en 1921, les pistes étaient aménagées. J'en arrivais à souhaiter que de hautes personnalités viennent plus souvent pour que les routes soient enfin praticables. Les Marshalls se passionnent pour toutes les manifestations de l'Arc Mer, royale ou populaire. Safo écrit un livre sur la danse. Marie et Henri ont pour ami le peintre Georges Groslier, premier français né au Cambodge. J'avais de l'admiration pour Groslier qui parcourait le pays en tous sens. Il était à l'affût de toutes les manifestations artistiques d'Ecmer. Dans l'un de ses livres, il y a une description particulièrement juste. Le peuple Khmer actuel est comparable à la forêt qui recouvre une partie du pays. Comme elle, il est plein de mystères. Dans ses gestes, ses coutumes, on découvre parfois, comme au cœur des forêts profondes, un vestige vivant encore mêlé aux coutumes modernes. Tout le pays garde le sommeil profond définitif d'un passé dont il ne profite pas et dont il ne peut s'affranchir. Comme Groslier, j'avais constaté une certaine décadence artistique due à l'introduction d'objets occidentaux. Cela corrompait le goût de ces artisans Khmer, habitués à se transmettre de père en fils des motifs ancestraux où l'art d'encore se reflétait. Groslier se bat pour éviter que cette culture ne disparaisse à tout jamais. En 1920, il crée à Phnom Penh l'école des arts cambodgiens et le musée Saro, dont il est le premier conservateur. Groslier expose les sculptures et objets recueillis à travers tout le pays, en particulier ceux provenant d'Angkor. Henri Marchal continue son travail de dégagement des temples. L'école lui donne des moyens et un photographe. Dans ses rapports des journaux de fouilles, il note l'effet de la vie quotidienne, les travaux, les découvertes, ses sentiments. Je suis dans ma voie. Ma vision d'art s'affine et se développe. Nous travaillons à mettre à jour et reconstituer des monuments majestueux. Ce sera long et fatigant, mais nous réussirons parce que nous avons l'enthousiasme. J'avais sous ma responsabilité plus d'une centaine de temples répartis sur 400 km² qu'il fallait protéger du vandalisme et du pillage. Je n'ai jamais pu empêcher les touristes d'emporter des pierres sculptées car pour beaucoup de gens, cela ne constituait pas un vol puisque d'après eux, ces pierres n'appartenaient à personne. Sujet brûlant dont nous parlions souvent avec Georges Grolier. L'école ayant remplacé mon éléphant par une auto, je pus m'occuper des ruines éloignées telles Bantasreille. Ce petit temple avait dû sa notoriété à une affaire de vol de pierre qui fit quelques bruits à l'époque. C'était en 1923. Un jeune écrivain d'avant-garde, André Malraux, amateur d'art dont il commerce un peu, lit les textes juridiques et s'aperçoit que les ruines de Bantasreille ne sont pas légalement protégées. Sous couvert d'une mission archéologique, il vient à Ancor où je le rencontre avec sa femme Clara et un ami. Un jour, tous trois se rendent à Bantasreille. A mon insu, ils y arrachent des sculptures à l'aide de scie et repartent en bateau pour Phnom Penh. A bord, les mâles sont ouvertes, les compars s'arrêter. Georges Grolier accumule l'épreuve, le procès fait grand bruit. Malraux en fera la matière de son roman, la voie royale. L'école en profil pour mener campagne pour la protection des ruines. Les hommes de terrain fournissent les données aux chercheurs. A Paris, Georges Coedes et Philippe Stern établissent la chronologie des tentes le Khmer, tous construits du 9e au 14e siècle. Il faudra 35 ans pour ériger Ancor Vap. En Europe, pendant ce temps, les chrétiens bâtissaient leur cathédrale. 1928, le roi Monivong succède à son frère Sizovat. A Phnom Penh, Marshall assiste aux festeuses cérémonies célébrant l'incinération du défunt. Mais aux festivités royales, Marshall préfère le calme de sa vie provinciale. Il serait pourtant excessif de dire que, malgré mon admiration pour ces cérémonies et fêtes, aucun détail ne vint me choquer. Je fus par exemple assez long à m'habituer à l'aspect des femmes cambodgiennes, à la carrure un peu forte et aux têtes à cheveux coupés rats. Ce n'est que plus tard que, par la souplesse et la grâce de leurs attitudes, les cambodgiennes purent me faire oublier cette première impression fâcheuse. Marshall oublie si bien qu'il donne une soeur à sa fille Safo, Sally, de mère cambodgienne. Safo ayant atteint l'âge de voler de ses propres ailes, Marie avec beaucoup d'abnégation, accueille et éduque Sally comme si elle était sa propre fille. Après l'affaire Malraux, Marshall est de plus en plus sollicité. Pour de nombreux écrivains et artistes, Encore devient une escale obligée, une source d'inspiration. Pierre Benoît et son roi létreux ou Claudel, qui n'apprécie guère les temples. Encore est bien l'un des endroits